D'apparence épurée, l'étagère Schlutus Shelf peut servir aussi bien à l'intérieur de la douche qu'à l'extérieur. Dans les salles de bain, les cuisines ou sur toute surface carrelée, l'étagère Shelf allie à merveille, esthétique et côté pratique. Les étagères sont faites d'une plaque d'acier inoxydable brossée d'une épaisseur de 5 32e de pouce. Une variété de formes et de configurations sont offertes. Schlutus Shelf E convient aux installations de coin. Elle est offerte en trois formats et deux styles, Curve et Floral, et est conçue pour s'agencer aux grilles de la gamme Steel pour les drains Curly Drain et Curly Line. L'étagère est munie de supports d'ancrage de 3 32e de pouce, ce qui permet son installation dans les joints de coulis sans qu'il soit nécessaire de couper ni de percer les carreaux adjacents. L'étagère Schlutus Shelf E peut se poser tout aussi bien au moment du carrelage ou après. Dans cette vidéo, on vous présente la façon de poser Schlutus Shelf E une fois que le carrelage est déjà posé. Commençons. D'abord, déterminez l'emplacement de l'étagère Shelf. Marquez sur le carrelage le positionnement prévu des supports d'ancrage de l'étagère Shelf dans le joint de coulis. Un joint de coulis d'au minimum 3 32e de pouce vous évitera d'avoir à faire des encoches dans les carreaux adjacents. Ensuite, on retire le coulis à ses endroits. Nous employons un outil oscillant, mais l'opération peut aussi se faire avec un grattoir à coulis manuel ou une meuleuse. À cette étape, veuillez à ne pas endommager la couche d'étanchéité derrière les carreaux. Une fois le coulis retiré, nettoyez le joint de toute poussière ou débris. Vous pouvez employer du ruban à masquer pour protéger les carreaux avoisinants et l'étagère Shelf en vue des étapes suivantes. Remplissez les espaces pratiqués dans le joint à l'aide d'un scellant adapté à l'application. Dans ce cas-ci, nous avons employé un scellant 100 % silicone transparent. Insérez l'étagère Shelf. Scellez le joint entre l'étagère Shelf et les carreaux-mureaux sur le dessus et le dessous de l'étagère. Installez un support temporaire au besoin. Nous avons employé un outil à calfeutrer, mais d'autres méthodes sont aussi possibles, selon la préférence d'un installateur. N'oubliez pas de retirer le ruban à masquer avant que le silicone sèche. Laissez le scellant bien prendre avant de déposer des objets sur l'étagère Shelf. L'installation de Shelf E est maintenant terminée. L'étagère Schluter Shelf, un accessoire pratique et esthétique pour les murs carrelés.